Alors cette semaine, on va parler de la liberté. Quand on ne se sent pas libre en nous-mêmes, quand on se sent en prison, emprisonné nous-mêmes par nos pensées, comment nous sentir libre dans le monde ? Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire se sentir emprisonné par nos pensées ? Il est de notre liberté individuelle de savoir regarder ce qui nous entrave physiquement, psychologiquement, spirituellement, dans la vie de tous les jours et qui nous empêche de réellement nous épanouir. Ça, c'est de notre responsabilité. On ne peut pas rejeter la faute sur tout le reste. Sur la façon dont on mène sa vie, sur la façon dont on s'inscrit dans la société, on ne peut pas tout rejeter sur les autres, même si effectivement il y a des lignes directrices de conduite à tenir, notamment les lois, les règles de société et tout ça. Ceci dit, votre liberté individuelle, elle commence déjà par savoir qu'est-ce qui vous épanouit à vous ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre ? Vous sentir libre, c'est déjà pouvoir faire des choix pour soi, des réels choix qui vous permettent d'être en équilibre avec votre soi profond, qui vous permettent de vous inscrire dans la vie de façon sereine et épanouie. La liberté, elle commence par là. Si déjà, vous n'avez pas la capacité, la liberté de choisir pour vous ce qui vous convient le mieux pour vous inscrire dans la vie, vous ne pouvez pas vous sentir libre avec l'extérieur. Alors, comment mieux vivre sa vie avec sa liberté personnelle ? Tout simplement, il faut arrêter de rendre responsables les autres de la liberté que vous n'allez pas chercher par vous-même. Nous sommes notre propre prison. Nous-mêmes, nous nous frustrons, nous nous empêchons de faire des choses, nous nous empêchons de nous exprimer, de communiquer. Voilà. Le fait de rendre coupables les autres de notre prison intérieure, c'est ne pas être dans la capacité d'aller chercher notre liberté par soi. C'est s'inventer des histoires, se trouver des excuses. Notre liberté profonde, c'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous de poser, de réfléchir à ce qui fait qu'on se sent libre de se mouvoir dans cette vie. La liberté commence par soi. Elle commence par une affirmation de ses choix et de soi. Pour cela, effectivement, pour affirmer ses choix, il faut s'affirmer soi. Il faut apprendre et être capable d'être soi, sans avoir peur de blesser les autres. Je ne vous demande pas là de devenir méchant ou d'avoir des comportements qu'ils sont irrespectueux envers les autres. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste qu'à un moment donné, il faut être dans la capacité d'avoir assez d'estime pour soi, pour savoir ce que l'on veut, pour pouvoir affirmer ses choix de liberté dans la paix et le respect des autres. Parce qu'effectivement, si on n'a pas la capacité aussi de comprendre le choix des autres et la liberté de chacun, on ne peut pas être libre nous-mêmes. Puisqu'on veut aller contrôler ce que l'autre pense. On veut aller lui démontrer qu'il a tort, que sa façon d'être est une prison. Et cela, ce n'est pas une façon d'être sage. Être sage, c'est simplement s'ouvrir à un esprit critique positif. Aller au-delà de tout ce que l'on pense, de tout ce qui nous enferme à l'intérieur. Parce que justement, quand on veut exposer ses idées et les faire valoir et qu'on attend derrière un petit peu un retour, on va dire positif des autres, une approbation, nous ne sommes pas dans la liberté intellectuelle, psychologique et spirituelle. Là, nous sommes dans un contrôle. On a besoin de se rassurer de par les autres. Quand je vous parle de liberté avec soi-même, c'est ça. On ne se sent pas dans le besoin d'être rassuré par les autres. On ne se sent pas dans le besoin de tout exprimer. Simplement, être soi, le montrer, par l'action, par ce que l'on est au quotidien. Ce n'est pas vendre quelque chose aux autres. C'est vraiment un rapport avec soi-même. La liberté vient de nous. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire « Oui, mais on m'empêche d'être libre. Et si je fais ça, il va m'arriver ça. Et si je fais ça, il va m'arriver ça. » Ça, ce sont des peurs. Les peurs n'ont pas leur place dans la liberté personnelle. La liberté personnelle, c'est quelque chose justement qui doit nous faire être dans la paix intérieure. C'est quelque chose avec laquelle on est d'accord. C'est quelque chose avec laquelle on évolue. C'est quelque chose qui nous transcende, qui nous ouvre les horizons, qui nous ouvre sur l'autre, qui nous fait toujours évoluer. La liberté, elle n'est pas figée. C'est quelque chose qui évolue avec le grand soi. C'est quelque chose qui se... C'est quelque chose qui danse dans la vie. C'est quelque chose qui s'organise et qui se grandit à chaque instant. Mais pour cela, il faut d'abord se connaître soi. Se connaître soi, ça commence tout simplement par se regarder, se regarder, s'observer de l'extérieur et regarder un petit peu qu'est-ce qui nous emprisonne. Il faut penser aux générations futures, à ce que l'on transmet aux enfants, aux neveux. Peu importe aux petits-enfants, aux personnes que nous avons autour de nous qui vont retransmettre eux aussi à leurs enfants. Il faut arrêter de transmettre que nous sommes dans une prison collective, que nous sommes enfermés. C'est faux. La liberté vient de soi. Si vous transmettez quelque chose qui ressemble à une prison aux autres, ça a à voir avec vous-même. Ça n'a pas à voir avec une vérité totalitaire. La vérité, elle est en chacun de nous. Chacun a sa conception de sa propre liberté. Mais pour pouvoir ouvrir quelqu'un à ça, transmettre mieux, il faut montrer ce que l'on est. Il faut être simplement en adéquation avec sa profondeur. Dire des grands mots, expliquer les grandes choses comme je le fais là dans la vidéo, concrètement, ça donne peut-être des pistes, mais ça reste ma conception des choses. Et c'est ça, la liberté d'expression. C'est ça qui est extraordinaire. La liberté d'être soi et d'essayer un petit peu de toujours aller dans le positif. La liberté, ça a une consonance de positivité, ce n'est pas quelque chose de négatif. On ne peut pas être dans la haine quand on parle de liberté. Parce que du coup, la liberté nous appartient, on en est responsable. Et à partir du moment où on est dans la haine avec la liberté, c'est que l'on est dans la haine avec soi-même. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. Sous-titrage ST' 501